Bonjour chers parents, nous sommes ravis de vous retrouver. L'année dernière, nous avons passé des moments extraordinaires avec certains d'entre vous pour vous aider à cheminer plus sereinement avec vos adolescents qui étaient en difficulté pour s'orienter. Nous avons concocté un nouveau programme, un programme beaucoup plus complet pour pouvoir vous accompagner tout au long de l'année. Restez attentifs jusqu'à la fin pour découvrir ce programme. Mais en attendant, on voulait vous repréciser deux attitudes fondamentales à développer dès maintenant pour pouvoir être en mesure d'accompagner au mieux vos adolescents tout au long de cette nouvelle année scolaire. Pour les aider à cheminer plus sereinement et être à ce moment-là plus sereins, plus adaptés, pour pouvoir faire de meilleurs choix. Voilà. Donc moi, Sophie Monneray, coach de vie, médecin, pédiatre de formation, fondatrice de FixoLight. Tout ça. Et Delphine Fay, consultante en évolution professionnelle, dirigeante d'orientation Guadeloupe. Et à ce titre, je réalise effectivement des bilans d'orientation pour les jeunes de 14 à 20 ans. Donc ça y est, la rentrée approche. C'est incontournable. Elle est là, elle arrive. Et donc, pour pouvoir passer une année beaucoup plus sereine, parce que vous avez peut-être déjà passé l'année dernière une année difficile, ou peut-être que ça fait plusieurs années que c'est difficile et que la rentrée scolaire est quand même symbole de stress. Donc, pour que vous démarriez sur de bonnes bases, deux attitudes à développer. La première, c'est sortir de l'urgence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour pouvoir faire ses choix d'orientation. Il y a des choix d'orientation, vous le savez, qui sont parsemés tous les ans, de la troisième à la terminale. Et la majorité du temps, vous attendez le dernier moment. Et quand on attend le dernier moment, on est dans une situation de stress. Vos enfants sont stressés, quelque part. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais ça les stresse de choisir au dernier moment. Et donc, ils ne peuvent pas faire les meilleurs choix quand ils sont stressés. Et vous non plus, vous ne pouvez pas les aider au mieux quand vous vous sentez stressés. La première attitude à développer, c'est d'anticiper. Dès maintenant, commencez à penser cette orientation et surtout, commencez à voir, à vous préparer pour pouvoir l'aider au mieux. Et c'est ce qu'on vous propose dans le programme. La deuxième attitude, c'est d'accepter qu'il faut du temps. Et pourquoi il faut du temps ? Il faut du temps pour cheminer et apprendre à mieux se connaître, surtout vos ados. Et pourquoi ? Pourquoi mieux se connaître au final ? Pour effectivement faire des choix d'orientation plus sereins. Et donc, développer une vie qui sera plus agréable, on va dire, rechercher le bonheur au plus tôt. Mais l'idée est effectivement de les accompagner à mieux se connaître sur leur façon de fonctionner, leur personnalité, mais aussi leurs aspirations. Et ces choix-là leur permettront effectivement de pouvoir faire des choix d'orientation plus sereins et plus en accord avec ceux qui le sont. Eh oui, parce que de toute façon, les études le montrent. Quand on est dans l'urgence et quand on ne se connaît pas suffisamment, eh bien, vos ados, vos enfants vont faire des choix qui ne leur correspondent pas du tout. Les études sont là. 60% des jeunes, 10 ans après un choix d'orientation, n'aiment absolument pas ce qu'ils font. Et quand on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas vraiment performant. Et quand on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas vraiment super efficace dans les études. Donc, deux attitudes à développer. Sortir de l'urgence, anticiper, prendre le temps de penser à tout ça. Et surtout, prendre le temps d'aider votre adolescent à mieux se connaître pour faire de son. De meilleurs choix. De meilleurs choix. Le choix, les choix. Et pas des choix par défaut. Leur correspond le mieux. Exactement. Donc, pour ça, ce programme, on a pensé donc à un programme tout au long de l'année. Oui. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, on va avoir des conférences à destination des parents. Nous allons avoir aussi des ateliers pour les jeunes, des ateliers, des coachings pour les adultes, des bilans d'orientation à réaliser pour les jeunes aussi. Alors, dès septembre, mais tout au long de l'année jusqu'au moment de l'orientation. Et puis, alors les jeunes, on précise, ce sera de 14 à 17 ans. 14 à 17 ans, effectivement. Voilà. Et donc, ce programme, vous allez avoir plusieurs niveaux d'accompagnement. Donc, on vous laisse découvrir ce programme en cliquant sur le lien ci-dessous. Pour rappel, pour information, les places seront limitées parce qu'on tient vraiment à faire un accompagnement personnalisé. Personnalisé et puis qualitatif, exactement. Donc, les places sont limitées. Vous avez une offre très particulière pour les premiers qui seront inscrits. Donc, dépêchez-vous de découvrir cette offre. Et puis, surtout, si vous sentez que c'est un programme qui peut convenir à vous, à vos enfants. Ou à d'autres. Préinscrivez-vous dès maintenant. Mais vraiment, parce que de toute façon, on prendra les premiers inscrits. C'est un programme qui ne peut concerner que les parents. Parce qu'il y a des ados qui, effectivement, ne veulent pas ou sont au bloc. Donc, vous avez un premier niveau qui vous concernera uniquement. Donc, ça peut aider les parents, les ados, les ados parents ensemble ou les parents seuls. OK ? Donc, je pense que c'est clair. Donc, découvrez vite ce programme en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous pensez que ça peut aider des amis ou que ça peut aider des membres de votre famille, likez, partagez, parlez-en autour de vous pour que vraiment cette année scolaire soit fructueuse pour tout le monde. Et plus sereine. Qu'elle soit sereine. Plus sereine. Voilà. Plus sereine. Parce qu'on sait à quel point, quand ça ne va pas à l'école, le retentissement sur le milieu familial, c'est terrible. Donc, cette année sera différente. Et on sera ravis de vous accompagner tout au long de l'année, vous et vos ados. OK ? À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.